Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film français sorti en 1979, un drame social teinté d'humour cynique intitulé Coup de Tête, réalisé par Jean-Jacques Hannault et scénarisé par Francis Weber. Au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons le regretté Patrick Devers et justement il y a quelques jours j'ai trouvé cette bande dessinée biographique à ma médiathèque intitulée À part ça, tout va bien. Je ne l'ai pas encore lu mais justement en la réservant, je me suis dit qu'il serait intéressant d'approfondir la carrière de ce comédien que je connais finalement très peu à travers ses films et beaucoup plus par réputation. A ses côtés, d'autres acteurs et actrices fort connues tels que Jean Bouize, Michel Aumont, Paul Leperson, France Douniac, Bernard Pierre Donadieu et il y a également Gérard Hernandez qui a eu aussi une grande carrière de doublage, je dis cela parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont reconnus pour certaines voix comme les regrettés Jacques Franz et Patrick Florsheim, respectivement Robert De Niro et Michael Douglas ou Robin Williams, mais aussi Dorothée Gemma, la voix française de Jennifer Aniston et on la reconnaît justement dans le film, c'est marrant. Voilà, et il y a aussi les débuts, on va le citer, de Jean-Pierre Daroussin pour son premier rôle. Alors, film assez étrange, Jean-Jacques Haneau disais-je, mais on ne va pas forcément reconnaître son style, c'est l'un de ses seuls métrages qui parle de faits réalistes, on va dire, terre à terre, social à la française et franchement, si on m'avait dit que c'était un film réalisé par Francis Weber, je l'aurais cru puisque le personnage principal s'appelle François Perrin. Un métrage que j'ai découvert parce que, c'était parmi les meilleurs rôles de Patrick Devers et je sais que l'ami Mister Culte en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois sur sa chaîne, j'avais vu passer cela et je lui ai dit, il faudra que je le voie un jour. Si vous remarquez parfois, ceux qui sont abonnés à ma chaîne et à celle de Mister Culte, des fois, nos vidéos se croisent sur certains films. Bon, c'est des hasards, de la passion du cinéma. Donc, quelle est l'histoire de ce coup de tête ? Pour faire simple, François Perrin, joueur réserviste du club local de Trinquant, qui est un village qui tourne autour du football. Ils ont une grande épopée en Coupe de France qui est en cours et forcément, le nom de cet endroit fictif est inspiré de Guingamp, qui à l'époque, avant même d'arriver à la première division, avait eu son épopée dans cette compétition. Bref, il est réserviste à l'entraînement avec les stars. À un moment, il blesse, enfin, pas vraiment, mais il bouscule le joueur vedette. Et alors, voilà, c'est terrible. Il est évincé de l'équipe, mais aussi de son boulot, puisque le président du club est également le président de l'entreprise, de l'usine locale. Donc, tout tourne vraiment autour de ce business-là et il perd tout. Voilà, le personnage de François Perrin voit sa vie complètement effondrée. Il ne peut plus trouver du travail local. Il est personnel en migratoire, rejeté. Il a une petite amie qui sort avec un autre gars qui est un peu brutal. Bon, bref, et pour survivre pendant son chemage, il va faire des petits boulots avec les balayeurs du coin. D'ailleurs, il y a une terrible satire à ce moment-là, clairement, qui dit, voilà, j'ai voyagé jusqu'en Afrique tout en restant en France, sous-entendu, voilà, le rebut de la société, la France qui ferme les yeux devant sa misère et l'immigration qui est cantonnée à des petits métiers, des bas métiers. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, quand même. J'ai bien aimé ce petit moment vers le début du film. Et évidemment, ensuite, le club, le président, tout ça, essaie carrément de se débarrasser de François Perrin et même vont lui mettre une affaire de viol sur le dos alors qu'il n'en est pas coupable du tout. Il va se retrouver en prison et tout. Mais un beau jour, le destin va se retourner en sa faveur puisque l'accident... Oui, le quart, pardon, des joueurs va avoir un accident avant un match important en Coupe de France. Et il y a quelques blessés et ils ont besoin, donc, de remplaçants. Et ils vont aller chercher François Perrin en prison pour pouvoir faire le nombre sur la pelouse. Et alors, François Perrin, à ce moment-là, va réintégrer l'équipe et réussir l'impensable. Sans en dire plus, il va passer de zéro à héros. Et ça n'arrange pas tout le monde. Autant le peuple va le porter en triomphe. On le voit dès le début du film, qui est en mode flashback de ce qui se passera au début, en fait. Au milieu, pardon. Je me mélange un petit peu les pinceaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le peuple est là à fond. Et du coup, les dirigeants et autres commerçants qui supportent le club, qui soutiennent financièrement et plus s'affinitent le club, vont faire grise mine parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais en même temps, ils le détestent beaucoup, ce jeune homme. Enfin, voilà, son petit côté décalé et tout. Parce qu'il faut voir comment ils décident de quitter l'entreprise au moment où il est viré. Voilà, en slip, quoi. En levant le point, comme ça. Côté social du film. Bref. Et j'en dis pas plus, parce que déjà, j'ai pas mal à raconter d'histoires. Mais bon, ce n'est pas un film qui est vraiment centré sur le football, même s'il y a des scènes sur le terrain qui sont bien filmées. C'est plutôt, donc, on va dire, une chronique sociale sur cette France des villages de l'époque, qui tournait souvent autour d'un seul business qui était au-dessus du maire, etc. Ici, en plus, avec le football, ce président de club qui est vraiment le chef local, presque comme si c'était le parrain de la mafia du coin, mais bon, voilà, de façon quand même plus légale. Et interprété par Jean Bouiz, d'ailleurs, ça lui va bien, ce rôle-là. Voilà, tout ça. Et alors, c'est extraordinaire de voir, donc, cet électron libre qui est François Perrin, joué par Patrick Devers, qui va subir, subir, et puis après, qui va profiter de la situation, s'emparer d'un pouvoir populaire, pour pouvoir assouvir une certaine vengeance. C'est presque un revenge movie, mais c'est surtout, du coup, une lecture cynique sur cette France d'avant qui n'est plus trop d'actualité. C'est vrai que quand on voit ce film aujourd'hui, on peut se dire que c'est daté, que c'est plus tout à fait d'actualité, mais quand même, voilà, il y a quelque chose qui persiste, je trouve, dans une certaine ambiance de cette bourgeoisie qui va dominer les choses. Aujourd'hui, c'est plus le marché, si vous voulez, mais à l'époque, c'était cela, dans les petits villages. Et c'est brillant, parce que Patrick Devers, il est totalement impliqué par son rôle, on voit qu'il prend les choses en main, il est bien dirigé aussi, je pense, mais il montre ici son jeu d'acteur qui était vraiment à la limite d'être écorché vif comme il l'était dans la vraie vie, tout en gérant parfaitement les choses. Voilà, c'est... L'équilibre est là. Et franchement, j'ai vraiment adhéré, en fait. C'est vrai que... C'est clairement une oeuvre dans notre temps, mais je trouve que c'est assez brûlant. Et puis, ouais, c'est plus profond que beaucoup des films de Francis Weber avec François Perrin, quoi. Voilà, là, on n'est pas... Bon, oui, il y a les moments comiques, de situations, etc., qui moquent surtout certaines personnes, donc haut placées, etc., les commerçants qui vont être là à la botte du président. Mais, ouais, c'est une ambiance terrible. Et quelque part, ce film m'a rappelé un métrage qui sortira après, qui s'appelle « À mort l'arbitre », cette vindicte populaire où les gens sont prêts à tout pour leur club, d'une manière ou d'une autre. Alors là, c'est une autre lecture que « À mort l'arbitre », mais il y a des petits parallèles. On peut aussi avoir des points communs avec le film « Le corps de mon ennemi » avec Jean-Paul Belmondo. Alors, ça va dans un autre délire, mais il y a aussi cette histoire de football qui est, on va dire, le port du peuple, et tout, avec ce président qui gère ça et qui calme la population avec le sport. Ici, c'est un peu ça. Sauf que là, pour le coup, ça se retourne contre les dirigeants, puisque celui qui voulait écarter va redevenir le héros, enfin, devenir le héros de la population. Donc, gros dilemme. Et j'aime bien ce genre de situation. Après, on peut regretter deux choses sur ce film, selon moi. Le côté daté qui fait que, clairement, il y a des choses qui peuvent faire grincer des dents aujourd'hui, mais au-delà de la situation sociale, la place de la femme, par exemple, qui est ici en mode faire valoir, qui suit, mais vu le contexte critique montré ici, ça passe très bien. Là aussi, les femmes sont victimes aussi de ces hommes influents d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a ça. Et puis, la fin. Moi, c'est surtout la fin parce qu'elle est précipitée d'une certaine manière et j'aurais aimé voir ça avec un build-up plus grand. Puis, la toute dernière scène, ouais, on peut comprendre l'idée, mais... Ouais, voilà. Mais sinon, c'est quand même un très bon film auquel j'attribue la note de 8 sur 10. Et voilà, j'ai eu envie de le voir donc pour ceci, que je vais lire là ces prochains jours, mais aussi pour Jean-Jacques Hano parce que j'ai découvert récemment deux de ses films cultes, L'ours et La Guerre du Feu. Donc, voilà. Et de lui, j'aime beaucoup Le Nom de la Rose. Mais voilà, ici, c'est pas vraiment du Jean-Jacques Hano. Ça en est, mais c'est pas vraiment, on va dire, le film qu'on va citer en premier pour résumer la patte de sa carrière, quelque part. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce coup de tête avec Patrick Devers. Si vous aimez cet acteur, si vous avez vu ou pas d'ailleurs cette BD, que je vous conseille même avant de l'avoir vue parce que ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas, j'ai eu un feeling en l'apprenant en tout cas. Et ce que vous pensez de ce film, évidemment. Je vous dis à la prochaine. Ciao !